C'est confirmé, Apple prépare pas moins de 7 nouveaux Mac pour l'année 2022. Vous avez bien entendu, 7 MacBook, Mac Mini, Mac Pro ou iMac. Certains d'entre eux sont prévus pour le mois de mars. On en parle maintenant. Salut à tous, c'est Jika Content. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. En 2022, la marque à la pomme ne va pas s'endormir sur ses lauriers, c'est sûr. Oui, 2021 a eu son lot de succès, surtout concernant sa gamme Mac. iMac M1, Mac Mini M1 et la sortie récente des MacBook Pro 14 et 16 pouces, doté des toutes nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, a fait beaucoup de bruit. C'est le moins que l'on puisse dire. Il se pourrait que la marque à la pomme soit de retour sur le devant de la scène dès le 8 mars prochain pour un event en ligne dédié à plusieurs produits. La date n'est pas officielle, mais ce qui est sûr, c'est que ce printemps, la marque à la pomme sera présente pour le lancement de plusieurs nouveaux produits. Au moins 3, je dirais. Et il est bien possible que l'on ait droit à des Mac. Allez, on en parle tout de suite. Et au fait, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'abord, ce printemps, Apple devrait enfin sortir de son chapeau. Un iPhone SE 3e génération au programme du modèle standard des iPhones, donc le moins cher. Une nouvelle puce, un nouveau châssis, en principe. De la 5G, un Touch ID. Je ne m'étale pas sur le sujet, j'ai déjà fait une vidéo dédiée récemment. Elle apparaît dans les notes juste au-dessus. Ce serait en tout cas le premier produit présenté. Ensuite, il y aura aussi, au programme des festivités du pommier, peut-être, un nouvel iPad, après un iPad Pro M1 surpuissant, un iPad mini séduisant et un iPad 9 attrayant. La marque à la pomme va encore nous réserver du tout neuf et du tout beau sur le créneau de la tablette tactile. Eh oui, je parle bien sûr du dernier de la famille, du chénon manquant de la gamme roulement de tambour. Je veux bien sûr parler de l'iPad Air 5e génération. Ça ne serait pas une révolution, mais plutôt une évolution en douceur. Le joujou devrait tout de même recevoir une nouvelle puce et la compatibilité avec la 5G. Là aussi, je ne vais pas plus loin, j'en ai déjà parlé. On a donc un iPhone SE, un iPad Air, mais ce ne sera pas tout. Il reste de la place pour au moins un nouveau produit à nous présenter, voire plusieurs d'ailleurs. Selon toute vraisemblance, on aurait droit à un ou deux Macs. Eh oui, mais quel Mac au juste ? Car si l'on suit de près les rumeurs crédibles, Apple prépare actuellement pas moins de sept nouveaux Macs pour notre plus grand plaisir. Par contre, notre banquier n'est pas content. Bref, mon liqueur préféré, à savoir Marc Gurman de Bloomberg, serait en mesure de nous dresser la liste de ces Macs et MacBooks prévus pour l'année 2022. Allez, sans plus attendre, selon le journaliste, on aurait droit à un Mac Mini M1 Pro, un Mac Mini M2, un MacBook Pro 13 pouces M2, un iMac M2, des iMac M1 Pro et M1 Max, et un MacBook Air M2, et enfin, un Mac Pro Apple Silicon. Je ne vous détaille pas les nouveautés attendues sur les joujoux. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur la chaîne, je vous laisse chercher si vous en avez envie. Et si tu veux sauver le monde libre et la planète toute entière, n'oublie pas de tabouler à la chaîne, d'activer les notifications, c'est gratuit. Bon, ça va, ça va pas sauver grand monde, ça c'est clair. Mais vous vous doutez bien qu'Apple ne va pas secouer son pommier le même jour. Tous ces Macs seront présentés en deux ou trois temps, c'est sûr. Alors, parmi ces sept Macs très attendus, quels seront les modèles présentés officiellement en mars 2022 ? La logique voudrait que le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini soient les premiers sur la liste. Et oui, ces deux modèles sont les « plus vieux » entre guillemets, si je puis dire. Ils n'ont pas été renouvelés en 2021 en tout cas. Surtout que l'on note que des distributeurs comme Boulanger, Darty et autres ont déjà fait des promotions sur le MacBook Pro 13 pouces M1, ce qui en général annonce l'arrivée d'un nouveau modèle. Mais on peut aussi penser que l'iMac en version M1 Pro et M1 Max serait prêt à la production de masse. En effet, il n'y aurait pas de changement de châssis ou de design, seules les puces déjà produites seraient mises à jour. On aurait donc droit pour l'Apple Event de printemps de deux ou trois Macs en plus de la présentation d'une nouvelle iPhone SE et de l'iPad Air 5. Soit cinq ou six produits. Oui, je me trouve un peu présomptueux. En général, la marque à la pomme mise plutôt sur trois produits par event. Mais la période compliquée liée à la crise sanitaire pourrait rebattre les cartes. Allez, pourquoi pas y croire ? Allez, je me lance, c'est ma théorie perso. Je ne suis pas sûr que le MacBook Pro 13 pouces équipé d'une puce M2 soit présenté dans quelques semaines. Non, je ne pense pas. La marque à la pomme pourrait plutôt lancer sa toute nouvelle puce M2 sur un MacBook Pro, un iMac et un Mac mini plutôt en septembre prochain, voire même pour la fin de l'année 2022. En termes de stratégie de la marque, ce serait plus logique. Pour garder de la lumière encore sur sa puce M1 et sa version M1 Pro et M1 Max. Apple a l'habitude de faire de la rétention de technologies pour maintenir les ventes de produits d'une année à l'autre. C'est une interprétation qui m'est totalement personnelle. A vous de vous faire votre idée. On verra si je me suis complètement planté. Je miserai vraiment sur le Mac mini pour le printemps. Mise à jour en novembre 2020 avec l'arrivée de la puce Apple Silicon M1, le petit Mac a déjà séduit un large public amateur de setup personnalisé. Le cœur du dispositif est le Mac mini et on accessoirise à volonté avec un écran, un clavier, une souris, un pad. Bref, que du bonheur. Même si le joujou fonctionne comme une horloge, il reste assez limité pour les utilisateurs très exigeants. Alors, on est en droit d'attendre en 2022 un nouveau Mac mini plus puissant. Déjà que l'on attendait son arrivée en fin d'année. Bref, à quoi va-t-on s'attendre pour ce nouveau galet ? Justement, un design complètement revu. Vous découvrez en image 1 rendue 3D révélé par John Prosser, le célèbre liqueur de FrontPage Desk. On parle d'un dessus en verre, pour une recharge inversée peut-être, un connecteur magnétique comme l'iMac et plusieurs ports dont un port HDMI. Ce sera aussi le changement à l'intérieur du galet avec l'arrivée de la puce M1 Pro et surtout la possibilité de monter la configuration jusqu'à 64Go de RAM. Le Mac mini M1 est limité actuellement à 16Go. Allez, avant de vous quitter, parlons deux minutes du nouveau Mac Pro, le plus puissant des Macs de bureau. Les rumeurs annoncent sa présentation en juin prochain lors du WWDC d'Apple, la conférence dédiée aux développeurs. Le monstre serait en effet équipé d'une nouvelle puce dérivée de la M1 Max, mais avec les cœurs multipliés par 2 ou 4 selon les configurations. Quand même, on parle de 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU. Du très, très lourd. Vous trouverez sur la chaîne une vidéo dédiée au nouveau Mac Pro si le cœur vous en dit justement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes bien installé, regardez la playlist qui s'affiche autour de moi. Elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501